Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis Madame Ofon Edwige, enseignante des sciences de l'éducation et votre tutrice en psychopédagogie. Aujourd'hui, nous allons entamer avec la première leçon. Justement, nous sommes au niveau 1. C'est dans le cours de psychopédagogie pour le niveau 1. Qu'allons-nous voir dans ce module d'enseignement ? Déjà, nous avons là présenté le plan de notre leçon. Nous aurons d'abord la présentation générale, les objectifs de la leçon, les pré-requis. Parlant donc de la présentation générale, nous avons différents thèmes. Le premier thème est intitulé « Généralité sur la psychopédagogie ». Le deuxième thème est intitulé « Développement de l'enfant et de l'adolescent ». Le troisième thème est intitulé « Quelques traits comportementaux de l'enfant et de l'adolescent ». Le troisième thème est intitulé « Motivation ». Et enfin, le cinquième thème est intitulé « Attention ». Voilà présenté les cinq thèmes que nous aurons à développer dans ce module. Alors, chaque thème a des sous-thèmes. Pour le thème 1, intitulé « Généralité sur la psychopédagogie ». Nous avons deux sous-thèmes. Le premier, « Présentation de la psychopédagogie ». Alors, dans ce autre sous-thème, nous allons essayer de parler de la psychopédagogie. Qu'est-ce que c'est que la psychopédagogie? Alors, nous irons un peu vous faire découvrir tout ce que constitue la psychopédagogie. Et pour cela, nous aurons à la différencier de la pédagogie et de la psychologie. Dans le deuxième sous-thème, nous décrirons la psychopédagogie. C'est pourquoi vous voyez le deuxième sous-thème « Descriptions de la psychopédagogie ». Le thème 2, intitulé « Concepts fondamentaux de la psychopédagogie ». Ce thème 2 a également deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, intitulé « Approche conceptuelle de la discipline ». Quand on parle de l'approche conceptuelle de la discipline, dans cette approche, on définit certains concepts, n'est-ce pas, relatifs à la discipline. Donc, nous allons définir certains concepts comme enseignement, comme éducation, comme je le disais tantôt, pédagogie, on va définir l'instruction et quelques autres concepts. Et le deuxième sous-thème « Relations entre les différents concepts de la psychopédagogie ». Dans ce sous-thème « Relations entre les différents concepts », nous allons essayer d'établir la relation qui existe entre les concepts définis. Par exemple, quand on définit « Éducation », on définit « Instruction », il faudrait bien voir la relation qui existe entre l'éducation et l'instruction. On définit « Pédagogie », on définit « Psychologie », il faudrait bien montrer la relation qui existe entre la psychologie et la pédagogie et ainsi de suite. C'est donc de cela qu'il sera question dans ce sous-thème « Relations entre les différents concepts de la psychopédagogie ». Le thème 3, intitulé « Développement de l'enfant et de l'adolescent », contient quant à lui trois sous-thèmes. Alors, le premier « Développement de l'enfant et de l'adolescent », c'est ça le premier sous-thème, le deuxième « Développement humain » et le troisième sous-thème « Études de l'enfant ». Voilà ce que nous aurons à voir dans ce thème 3. Le thème 4, « Quelques traits comportementaux de l'enfant et de l'adolescent ». Alors, nous allons parler des « Quelques traits comportementaux de l'enfant ». Déjà, qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un adolescent ? On va parler d'enfant et adolescent, on va parler des traits comportementaux de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire, comment est-ce que généralement les enfants se comportent ? Comment est-ce qu'ils manifestent certains traits de comportement ? Nous allons chercher à savoir ce que c'est des traits de comportement et quels sont même effectivement les traits de comportement dont nous parlons ici. Dans le thème 5, nous avons un sous-thème, « Motivation et processus enseignement-apprentissage ». Alors, qu'est-ce que la motivation ? On entend souvent dire « Motivation, motivation ». Qu'entend-on par « Motivation », c'est de ça qu'il sera question aussi. Qu'est-ce qui peut bien motiver un élève ? C'est qu'on parle de motivation et processus enseignement-apprentissage. Quel est le lien qui existe entre la motivation et l'enseignement ? Quel est le lien qui existe entre la motivation et l'apprentissage ? Comment on peut faire pour qu'un élève en situation d'enseignement-apprentissage soit motivé ? Voilà. Comment est-ce qu'un enseignant devrait s'y prendre pour motiver ses élèves à apprendre, à acquérir des connaissances ? Voilà de quoi il sera de question dans ce thème. Et enfin, le thème 5, le thème 6, sautant pour moi, l'attention. Dans ce thème-là, on va parler de attention et apprentissage. Nous voyons bien que c'est un seul sous-thème, attention et apprentissage. Quel est le lien qui existe entre l'attention et l'apprentissage ? Qu'est-ce que l'attention ? Quand on dit que quelqu'un est attentif, qu'est-ce que cela signifie ? Pour que l'on soit attentif, qu'est-ce que cela implique ? Alors, dans ce thème, il sera question de tout cela. Pour que l'élève-maître puisse en tirer profit. Cette leçon a une compétence visée. Alors, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme compétence ? La compétence est résoudre des situations, problèmes dans l'exercice de son métier en faisant intervenir ses connaissances en psychopédagogie. Voilà la compétence qui est visée. Présentation du thème 1. Puisque nous commençons par le thème 1. Le thème 1, comme nous l'avons dit, nous voyons le sous-thème Généralité sur la psychopédagogie. Alors là, nous aurons 3 leçons que nous allons présenter en 3 séances. Donc, nous aurons 3 présentations. Donc, la première, c'est clarification notionnelle, une présentation. La deuxième, jeunesse et intérêt de la psychopédagogie en une présentation. Et la troisième, objet et domaine de la psychopédagogie en une présentation également. Là, ce qui nous intéresse directement, c'est la clarification notionnelle. Nous allons directement commencer par clarification notionnelle. Présentation du thème 1. Comme nous l'avons dit, vous voyez, c'est la relation entre la psychologie et la pédagogie. Quelle est la relation entre la psychologie et la pédagogie? C'est dans le sous-thème Généralité sur la psychopédagogie. Comme je le disais tantôt, commençons par la clarification notionnelle. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans savoir de quoi il est question. C'est la raison pour laquelle il faut clarifier certaines notions. pour qu'elles paraissent plus évidentes pour chacun d'entre nous. Le plan de cette leçon, nous avons l'objectif, les prérequis, la situation didactique, les activités d'apprentissage, les exercices d'application et le devoir à faire à la maison. Quel est donc l'objectif de cette séance d'apprentissage? L'objectif à atteindre, c'est de clarifier les concepts psychologie, pédagogie et psychopédagogie. Donc, voilà ce que nous devons faire. Clarifier ces concepts. Ça doit être clair dans l'esprit de chacun. Qu'est-ce qu'on entend par psychologie, par pédagogie, par psychopédagogie? Bien. Alors, comme prérequis, chacun d'entre vous devrait avoir des connaissances sur la notion d'éducation. Parce que c'est vrai que nous sommes au niveau 1, mais nous avons fait des études, on a entendu parler des choses, on a entendu parler de... On a eu beaucoup de connaissances, d'acquisitions. On a déjà entendu parler d'éducation. Donc, on a des connaissances sur la notion d'éducation. Alors, comme prérequis, définition de l'éducation. On va définir l'éducation comme étant quoi? L'éducation, c'est quoi? Une action, un processus, le résultat de l'action et du processus. Pourquoi est-ce qu'on définit l'éducation comme étant une action? Généralement, on dit action d'élever. C'est une action, c'est un processus. Parce qu'une action, c'est quelque chose qui se fait et dont on peut mesurer le résultat. Et un processus, c'est un cheminement. Ça ne se fait pas tout d'un coup. C'est un cheminement. Et le résultat de l'action et du processus. Donc, généralement, beaucoup ont entendu la définition d'un certain sociologue qui disait action exercée par les générations adultes, ceux qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Donc, c'est une action exercée. Dans le cadre de la psychopédagogie, c'est l'action qui permet de faire acquérir des connaissances, c'est-à-dire des savoir-faire, des savoir-être, en vue de faciliter l'insertion sociale de l'individu. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir de manière générale comme définition de l'éducation. généralement, on dit que c'est un ensemble de savoirs. Les savoir-faire, les savoirs d'abord, les savoir-faire et les savoir-être. C'est la combinaison de l'éducation. Mais il faut aussi savoir que c'est l'action de développer les facultés d'un être en vue de lui permettre de s'intégrer dans la société. Faculté, quelles sont ces facultés ? Action de développer les facultés physiques, les facultés intellectuelles, les facultés morales et nettes. Voilà, l'éducation. Bien. Partons donc de cette situation didactique. L'IN est admise dans une éniète. Son programme existe qu'elle ait des notions sur les concepts de psychologie, pédagogie, psychopédagogie, sur la genèse et l'importance de la psychopédagogie. Vous êtes au niveau 2 et vous devez aider lui. On suppose que c'est le cas. Voilà donc la situation. Alors, quelle est la tâche ? Je vous ai demandé de définir les concepts psychologie, pédagogie et psychopédagogie. L'activité d'apprentissage dans notre clarifération notionnelle. On va donc définir les différents concepts dont je venais de parler, à savoir la psychologie, la pédagogie et la psychopédagogie. Voilà. Et on se souvient que pour pouvoir définir certains concepts, il y a un cheminement. On rappelle la démarche de la définition du concept. On donne l'étymologie du mot, la définition du dictionnaire ou d'un auteur. Et on définit le concept de manière générale. En principe, c'est comme ça que cela devrait se faire lorsqu'on définit un concept. Commençons par notre premier concept. Psychologie. Nous avons dit que quand on parle de clarification notionnelle, c'est définir clairement les concepts. pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que la psychologie ? Du grec psuche, qui signifie âme, souffle et logos, qui veut dire science, discours, connaissance. Donc, étymologiquement, la psychologie, c'est la science de l'âme. La science des faits psychiques. C'est ça la définition étymologique de l'origine de la psychologie. Alors, selon le professeur Salat Salat, qu'est-ce que c'est que la psychologie ? La psychologie telle qu'elle, telle que la perspective africaine, c'est la science de la vie mentale, la science du comportement, étude des processus mentaux supérieurs. C'est aussi l'étude du comportement objectivement observable et des processus mentaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, dès son étymologie, la psychologie est l'étude de l'âme. La science de l'âme, le discours sur l'âme. Mais cette définition, nous ne pouvons plus l'utiliser aujourd'hui parce que la psychologie n'est pas l'étude de l'âme. Puisque cette définition a été contredite parce que l'âme n'était pas objectivement observable et la méthode qui était utilisée même pour l'introspection n'était pas une méthode objectivement observable. On a donc, les scientifiques ont donc, avec Watson, trouvé une autre définition qui correspond. Donc, aujourd'hui, la psychologie se définit comme l'étude des comportements objectivement observables et des processus mentaux. C'est cette définition-là qui est contextuelle. Étude du comportement objectivement observable et des processus mentaux. Nous avons fini avec la définition de la psychologie. Nous avons compris qu'à l'origine, c'était juste le discours sur l'âme, l'étude de l'âme. Mais aujourd'hui, elle s'est définie beaucoup plus comme la science du comportement et des processus mentaux. Qu'en est-il de la pédagogie? Nous partons donc de son étymologie également. Étymologiquement, le concept pédagogie dérive du mot grec pandagogia ou pandagogos et qui signifie conduit, mener, accompagner, élever un enfant. Parce qu'à l'origine, qui était le pédagogue? Le pédagogue, c'était celui-là, n'est-ce pas, qui accompagnait l'enfant à l'école. Celui-là qui portait son sac. Celui-là qui l'aidait à faire ses devoirs, qui lui enseignait les bonnes manières. C'est celui-là qu'on appelait le pédagogue dès le départ. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans son étymologie, on va dire conduit, mener, accompagner, élever un enfant. Bien. Maintenant, selon le dictionnaire, par exemple, le dictionnaire, le petit Robert considère la pédagogie comme étant quoi? Selon ce dictionnaire-là, la pédagogie est la science de l'éducation des enfants. Ou encore, la méthode d'enseignement. Science d'éducation des enfants ou méthode d'enseignement. C'est ça, la pédagogie, selon le dictionnaire. La pédagogie, c'est aussi l'art d'enseigner. L'art d'enseigner, comme vous le voyez sur l'image, on voit un enseignant qui est en train d'enseigner en faisant des gestes, comme je le fais là. Donc, enseigner avec un art, avec l'art. Parce que l'art implique également l'implication de soi. On peut tous apprendre une chose, mais on ne peut pas tous la mettre en œuvre de la même manière. Par exemple, ici, nous sommes à l'école normale des instituteurs. Ici, nous vous montrons, nous vous enseignons, nous vous montrons comment enseigner. Vous êtes venus vous former pour pouvoir enseigner. Mais une fois sur le terrain, est-ce que tous enseigneront de la même manière? Nous disons non. Même si on vous donne les mêmes connaissances à transmettre, vous ne pourrez pas les transmettre exactement de la même manière. Parce que chacun a son nom. Chacun utilise ses capacités propres pour pouvoir transmettre et accompagner, conduire, pour pouvoir élever la connaissance de l'esprit. Maintenant, la pédagogie, selon Ducane, pour lui, c'est une réflexion appliquée aussi méthodiquement que possible aux choses de l'éducation. Donc, pour lui, quand on réfléchit de cette manière-là, on est en train de faire de la pédagogie. Bien. Maintenant, passons au troisième concept, c'est le concept de psychopédagogie. Qu'est-ce que la psychopédagogie? De manière générale, ayant déjà défini la psychologie comme la science des comportements et des processus mentaux, on a défini la pédagogie comme l'art d'éduquer. Mais, qu'est-ce que la psychopédagogie est maintenant? C'est l'art d'éduquer à la lumière d'une philosophie et de la connaissance de l'enfant et de l'adolescent. On peut définir cela comme ça d'une part. L'art d'éduquer à la lumière d'une philosophie et de la connaissance de l'enfant et de l'adolescent. On n'éduque pas n'importe comment, on tient compte de la connaissance de l'enfant et de l'adolescent. Et il faut signaler ici que pour connaître l'enfant, pour connaître l'adolescent, c'est-à-dire connaître son comportement, on est déjà en train de faire référence à la psychologie, puisque c'est la psychologie qui nous aide à connaître le comportement de l'enfant, le comportement de l'adolescent, puisque la psychologie étudie le comportement, comme nous l'avons dit, et les processus mentaux. Bien, alors on peut aussi définir la psychopédagogie, autant pour moi, comme une action éducative ou pédagogique qui se réfère à la psychologie de l'éducation. C'est-à-dire que pour pouvoir éduquer, on se réfère à la psychologie de l'éducation. Et nous allons le voir plus tard, quand on va parler de la relation entre la psychologie et la pédagogie, quand on dira justement que la psychologie éclaire le chemin de la pédagogie, parce que les choses ne se font pas au hasard. Alors, si nous voulons donc nous résumer, qu'est-ce que nous avons dit concernant la définition des concepts ou encore la clarification notionnelle ? Nous avons défini la psychologie, nous avons défini la pédagogie, nous avons défini la psychopédagogie. Alors, de manière générale, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Tout simplement, concernant la psychologie, nous avons dit que dès le départ, la psychologie est définie comme étant la science ou l'étude de l'âme. Mais que cette définition-là est dépassée, de nos jours, la psychologie doit se définir comme étant l'étude des comportements ou encore la science des comportements et des processus mentaux. La psychologie étudie les comportements observables et inobservables. C'est pourquoi il faut introduire là-dedans les processus mentaux. C'est l'essentiel avec nous. Bien. La pédagogie. La pédagogie est la science de l'éducation de l'enfant. Parce que quand on parle de pédagogie, on a beaucoup plus à faire aux enfants. Quand on parle des adultes, c'est d'ailleurs autre chose. On va vous parler de l'andragogie. Et on a vu pourquoi est-ce qu'on parle de l'éducation des enfants. Parce que dès l'étymologie, dès l'origine, quand le pédagogue était celui-là qui accompagnait l'enfant, qui l'élevait, qui l'aidait à faire ses devoirs et tout. Donc, quand on parle de pédagogie, c'est l'art, de la science et de l'éducation de l'enfant. Mais de manière globale, on considère la pédagogie comme l'art d'éduquer ou encore l'art d'enseigner et d'éduquer. C'est ça la pédagogie. La psychopédagogie, c'est une action éducative ou pédagogie qui se réfère à la psychologie de l'éducation. Donc, la psychopédagogie allie la psychologie et la pédagogie. Et généralement, on insiste à dire quoi ? Que la psychopédagogie n'est pas une psychologie, mais c'est une pédagogie. C'est une pédagogie qui est basée sur la psychologie. Parce qu'en ce moment-là, la pédagogie se sert de la psychologie pour pouvoir mieux enseigner, pour pouvoir mieux éduquer. Donc, c'est une pédagogie basée sur la psychologie. Et de ce fait, on considère donc la psychologie comme éclairant le chemin de l'art de la pédagogie. Donc, il y a plusieurs définitions. On peut accepter l'une des définitions comme celle qui vous est proposée là. Action éducative ou pédagogie qui se réfère à la psychologie de l'éducation. Bien, voilà ce que nous pouvons garder de cette définition simplement pour pouvoir entrer et continuer tranquillement plus tard sans se poser les questions de savoir qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce que la pédagogie et ainsi de suite. Pour voir si vous avez bien compris cette clarification notionnelle, voilà un exercice d'application qui vous est proposé. Pendant la révision, vos camarades ne s'accordent pas sur la définition des concepts suivants, psychologie, psychopédagogie. Ils se rapprochent de vous afin que vous les aidiez. Pour cela, vous devez définir clairement chacun de ces concepts. Quel concept? C'est-à-dire le concept de psychologie, le concept de psychopédagogie. Voilà ce que vous devez faire. Bien, en espérant que vous avez réfléchi et que vous avez déjà les réponses, quelles sont les réponses que nous pouvons proposer? La psychologie, c'est quoi? La psychologie, nous l'avons dit, est l'étude des comportements et des processus mentaux. La psychologie est l'étude des comportements et des processus mentaux. Ça, c'est la définition scientifique. Il y en a qui s'entendent souvent à dire, à vouloir dire surtout parmi vous les élèves maîtres, malgré les explications qu'on leur donne. Ils disent toujours, science de langue, étude de langue. Mais nous leur disons toujours que c'est une définition dépassée. Donc, c'est mieux de garder la définition scientifique qui stipule que la psychologie est l'étude des comportements et des processus mentaux. Et la pédagogie est une action éducative ou pédagogique qui se réfère à la psychologie. Alors, comme devoir, après la leçon sur l'approche notionnelle, ton camarade éprouve encore d'énormes difficultés à définir psychologie et pédagogie. Aide-le. Puisque vous avez bien suivi le cours, vous pouvez l'aider à le faire. Nous vous avons proposé certaines références pour pouvoir améliorer vos connaissances. Donc, parce que l'essentiel ne se limite pas à ce qu'on vous donne, on vous donne l'essentiel juste. Et vous pouvez également continuer à acquérir d'autres connaissances. Donc, vous avez là une référence bibliographique qui vous permettra, n'est-ce pas, d'élagir vos connaissances sur le domaine. Le prochain cours portera sur la jeunesse et l'intérêt de la psychopédagogie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.